C'est rien d'autre que des cubes en plus. Minecraft c'était mieux avant. J'ai battu le dragon, y'a plus rien à faire. Minecraft c'est As-Bean. Vous avez sûrement déjà entendu une de ces phrases, mais pourquoi les gens disent ça ? Est-ce que vous connaissez réellement l'histoire de ce jeu légendaire ? Et comment il en est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui ? Minecraft était-il vraiment mieux avant ? Ou est-ce que tout cela n'est simplement que de la nostalgie ? Et si on faisait un petit retour dans le temps tous ensemble ? Si vous avez connu Minecraft très tôt, alors cette cape va forcément raviver des souvenirs en vous. Et oui, c'est bien la cape qu'ont obtenu tous les joueurs qui se sont rendus à la Minecon de 2012. Probablement l'une des plus connues, mais cet événement existait déjà avant même que Minecraft ne soit lancé officiellement. En effet, la première Minecon date de 2010 et s'appelait à l'époque Minecraft Con. Elle a été organisée par Notch depuis son blog suite à plusieurs demandes de rencontres de joueurs. Sur place, c'est un petit groupe de fans qui se trouve aux côtés du créateur de Minecraft. Quelqu'un était même venu déguisé en creeper. Et c'est marrant de se dire qu'à peine un an avant, Notch a créé ce mob sans le vouloir à partir de la texture buggée d'un cochon. La seconde Minecon de 2011 était bien plus organisée, une entrée payante, un discours d'ouverture par Notch et des concours de construction. Sur la baie de Mandalay à Las Vegas, c'est plus de 4500 personnes qui se sont retrouvées pour cet événement historique. En même temps, c'est normal, il s'agissait du lancement officiel de Minecraft. Pourtant, celle qui nous a tous marqués, c'est la Minecon de 2012. Mais pourquoi ? Alors déjà, elle s'est tenue à Disneyland. Et en plus, pendant Noël. La mise à jour de la Redstone avait été annoncée et nous étions en plein dans l'explosion du jeu. Des dizaines de Youtubers avaient déjà commencé à devenir connus. Et grâce à eux, on a eu accès à tous les coulisses de cet événement. Avec ça, le jeu s'est encore plus popularisé sur Internet. Minecraft sort en 2011 dans sa version définitive 1.0 et c'est un véritable succès. Mais comment c'est possible ? Alors oui, le jeu est bien, là n'est pas le problème, il est même excellent, mais comment expliquer un tel engouement ? Eh bien, il faut dire que Notch a eu un sacré coup de chance, car le lancement de son jeu correspondait à quelques années près à l'explosion d'un certain site dont vous connaissez sûrement le nom, YouTube. Ce site d'hébergement de vidéos créé en 2005 et racheté par Google en 2006 connaît un succès de plus en plus grand. Et ça coïncide parfaitement avec le développement des versions alpha et beta de Minecraft. Des joueurs décident de partager leur partie sur YouTube et deviennent les premiers pionniers de la communauté Minecraft que nous connaissons aujourd'hui. The Fantasio 974, Bob Lennon, la coop team, Gus Productions, Short de Jacques... Ah non, pas encore. Tous ces Youtubers développent leur notoriété aux alentours de la sortie du jeu. Avec des versions en développement réussie, des événements qui rassemblent la communauté et un partage massif sur la plus grosse plateforme de vidéos du moment, la sortie de Minecraft ne pouvait être qu'un succès. A cette époque, le jeu était bien vide mais possédait déjà un charme inégalable. Totalement déboussolé par son aspect créatif illimité, les joueurs ne se lassaient pas d'explorer encore et encore les mondes infinis qui s'offraient à eux. Le jeu se lance avec un énorme soutien des joueurs et très rapidement, il atteint ce que beaucoup appellent son âge d'or. Après une sortie réussie, c'est la fièvre Minecraft qui commence. Tout le monde se met à y jouer. Le jeu offre tellement de possibilités différentes que chaque joueur y trouve son bonheur. Tout le monde lance son petit monde en survie, essaye de construire sa propre maison et se frotte un peu à la redstone. Bon, ok, on n'était pas des experts à l'époque mais rien qu'avec une porte automatique, on se sentait déjà ingénieur. Les serveurs multijoueurs se développent de plus en plus et la communauté grandit tellement vite qu'en 2013, c'est plus de 33 millions de joueurs qui se tiennent devant cet écran d'accueil. C'est d'ailleurs dans ces années-là que nous-mêmes découvrons le jeu, comme beaucoup d'entre vous on imagine. En France, c'est principalement Fanta et Bob qui renforcent la communauté, notamment en popularisant le serveur minefield, l'un des plus gros de l'époque. Leur série Fanta Bob Show offre de la visibilité à de nombreux Youtubers comme IPR par exemple. Et oui, si vous ne le saviez pas, il est passé dans l'épisode 30 de la série. Bon, il était déjà très connu à l'époque, notamment pour son aisance avec les systèmes de redstone, mais également avec la série très connue Feed the Patrick. Un serveur avec beaucoup de mods et une dizaine de Youtubers autoproclamés la Team Patrick. Ces derniers deviendront d'ailleurs de plus en plus populaires à travers les nombreuses séries, comme les Kill the Patrick, plus communément appelés par les joueurs les KTP ou encore les Top Gun. Et en 2013, IPR participera à la première saison d'Holycube, un serveur Minecraft à la difficulté particulière, l'Ultra Hardcore. Ce tout nouveau type de serveur, créé par GYUD avec Minecraft, révolutionnera complètement le mode de jeu sur vie. Terminé la régénération naturelle, maintenant il faut récupérer de la vie à l'aide de pommes d'or ou de potions. Cette nouvelle règle, qui paraît simple, obligera les joueurs à repousser leurs limites et créera une toute nouvelle façon de jouer à Minecraft. On peut également parler de la co-op team et de Zelva, que le créateur du Fallen Kingdom, qu'on connaît tous. Un mode de jeu très connu, inspiré du très célèbre clip de Captain Sparkle, The Fallen Kingdom, qui est devenu une véritable référence dans la communauté Minecraft. Cette période est probablement l'une des plus belles que vous ayez vécu sur le jeu, enfin, si vous étiez présent à cette époque. Par exemple, si je vous dis 1.7.2, cette version doit résonner quelque part en vous. Son nom est tout simplement la version qui a changé le monde. C'est une des plus grosses updates de Minecraft Java, avec l'ajout de nombreux nouveaux biomes, une grande partie de ce que vous pouvez observer dans le jeu aujourd'hui est arrivée grâce à cette mise à jour exceptionnelle. Mais le jeu était bien loin d'avoir fini d'évoluer. Le 15 septembre 2014, une annonce inattendue est faite sur l'avenir du jeu, bouleversant toute la communauté Minecraft à jamais. Mais avant de vous dire ce qu'il s'est passé, on a remarqué que 80% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Venez, on essaie de réduire ce pourcentage, alors abonnez-vous et activez les notifications pour soutenir la chaîne. Le géant du numérique, Microsoft, rachète Mojang et par conséquent Minecraft pour 2,5 milliards de dollars. A la suite de ça, Notch quitte Mojang et laisse les commandes à son bras droit, Jeb. Bien que ce rachat fasse beaucoup parler, il n'y aura pas de nouveautés sur le jeu avant très longtemps. Après la grosse mise à jour 1.8 en 2014, avec notamment l'ajout des temples de la mer et de l'Elder Guardian, le jeu restera vide pendant presque 2 ans. C'est la plus longue attente pour une mise à jour majeure de Minecraft. Ce n'est qu'en 2016 que Mojang sortira la 1.9, la mise à jour des combats. C'est à ce moment-là que la communauté va développer un sentiment plutôt négatif envers Microsoft. Les nouveaux détenteurs du jeu cubique ont mis trop de temps pour sortir une mise à jour avec peu de contenu, ce qui a déçu les fans. Bon ok, les Elytra, le bouclier et les blocs de chemin ont vu le jour dans cette mise à jour, mais après autant d'attentes, ça n'a pas suffi pour calmer les tensions. Le pire, c'est qu'ils sont revenus avec un ajout qui a modifié à jamais l'un des modes de jeu les plus appréciés du moment, le PVP. La version 1.9 est considérée comme la mise à jour la plus controversée et la plus tristement célèbre du jeu. En effet, en ajoutant un cooldown entre chaque coup d'épée, la mise à jour des combats a complètement détruit le système de nombreux serveurs Minecraft. L'impact fut si grand que beaucoup d'entre eux ont décidé de rester à jamais dans les versions antérieures à la 1.9. Mojang est conscient d'avoir déçu la communauté et essaye de se rattraper cette même année 2016 en sortant deux nouvelles mises à jour majeures, la 1.10 et la 1.11. La première est très légère avec l'ajout des ours polaires, des vagabonds ou encore des magma blocs, et la seconde, beaucoup plus intéressante, axée sur l'exploration. Cet update a redonné l'envie aux joueurs d'explorer le vaste monde de Minecraft à la recherche de la structure la plus rare du jeu, le manoir. Microsoft mettra également en place les mob votes à partir de 2017 et les biomes votes l'année d'après. Ces événements permettent à la communauté d'interagir directement avec les prochains ajouts du jeu. Alors évidemment, c'est toujours sympa de voir le mob pour lequel on a voté être ajouté au jeu, mais ça l'est beaucoup moins quand on comprend que beaucoup d'autres ajouts très intéressants ne le seront peut-être jamais. Par exemple, cette année, on a perdu le crabe et sa mécanique innovante au détriment du tatou. Alors attention, on ne dit pas du tout que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste dommage de mettre autant d'efforts de conception dans un ajout qui ne sera soit jamais implémenté, soit finira sur un autre jeu oublié de la licence. Et même si on sent que Mojang essaye de renouer les liens avec la communauté, ces votes suscitent de nombreux débats chez les joueurs. La plus grosse décision de Microsoft est prise en septembre de la même année, quand sort la version Bedrock de Minecraft, permettant de jouer en cross-plateforme. La grande différence entre les deux versions est le système de boutique présent sur Bedrock. Tout le contenu hors vanilla devient payant. Les maps, les modes et même le moindre élément sur votre skin. On retrouve également quelques différences de gameplay entre les deux versions, comme par exemple la présence de bébés poulpes ou dauphins exclusifs à la version Bedrock, ou encore le fameux bloc de chemin que l'on peut récupérer dans l'une et pas dans l'autre. Plus tard, le terme Bedrock sera peu à peu abandonné pour désigner cette version comme la principale. Et notre Minecraft original sera renommé Java Edition. Cette décision a complètement divisé la communauté. Les joueurs de la version Java se sont sentis délaissés au profit d'une version plus commerciale du jeu qui a bercé leur enfance. Mais avant d'en arriver à cette date, il y a eu du bon. Avant que la 1.9 ne modifie grandement le PVP, ce mode de jeu était très apprécié des joueurs. Après avoir poncé le mode survie et créatif, la communauté s'est finalement tournée vers le combat. A l'époque, les modes de jeu en PVP les plus joués étaient le Potion, le Soup, mais également les Hunger Games, les UHT Run et même le Bed Wars. Certains ont su traverser les époques, d'autres ont complètement disparu des radars. Cette période représente pour certains l'âge d'or du PVP et probablement du jeu. C'est à ce moment-là que des petits serveurs mini-jeux explosent comme le légendaire Epicube. Ouvert en 2014 et mis en avant par le youtubeur Frigiel, il a été pour beaucoup d'entre nous une véritable référence pour les serveurs Minecraft français. Après 4 ans à proposer des nouveautés pour éviter que les joueurs se lassent, Epicube fermera définitivement ses portes en 2018, laissant derrière lui un vide presque impossible à combler. Encore aujourd'hui, même des énormes projets de serveurs ne survivent pas bien longtemps. On peut évidemment citer le serveur d'inoxtag OneCube qui n'a pas su trouver sa place. De l'autre côté du globe, chez nos amis américains, Hypixel est en place depuis 2013. Un énorme serveur international qu'aucune époque n'a su arrêter. Et d'ailleurs, en parlant de serveurs, vous avez la possibilité de rejoindre notre Discord avec le lien dans la description. Venez nous donner votre avis sur l'évolution du jeu. Entre 2013 et 2017, c'était la folie pour Minecraft. A ce moment-là, tout le monde a essayé de lancer sa propre survie ou de rejoindre un serveur pour jouer avec ses potes. Vous vous souvenez probablement de la fois où vous avez construit votre première base, miné vos premiers diamants et tué votre premier Under Dragon. Et même si certains d'entre vous doivent se dire que ce boss est trop facile à tuer, croyez-moi qu'à l'époque, il était bien plus impressionnant qu'aujourd'hui. Enfin, on était surtout beaucoup moins fort au jeu. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le jeu à cette époque, YouTube vous a forcément fait rêver au travers des nombreux let's play présents sur la plateforme. On peut citer celui d'Aipierre, centré sur la redstone, ou celui de Fanta, destiné aux débutants. Sa série Comment bien débuter sur Minecraft a probablement donné envie à beaucoup d'entre vous de commencer le jeu. Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode du guide pour bien débuter à Minecraft. Un peu avant 2020, YouTube évolue et avec lui le contenu posté sur la plateforme. L'algorithme change et désormais les vidéos les plus mises en avant sont celles qui attirent le plus l'œil. Il faut un titre et une miniature aux allures très simples mais qui permettent de retenir rapidement l'attention du spectateur. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître plusieurs sortes de vidéos sur Minecraft toutes plus étranges des unes que les autres. En juillet 2021 sort les shorts sur YouTube, une adaptation de TikTok et son principe de vidéo verticale scrollable à l'infini. En avril 2022, une super chaîne YouTube poste son premier short d'une qualité exceptionnelle. J'ai trouvé du diamant, ça brille ! Non mec, c'est du lapis ça. Bon j'avoue, c'était pas fou, mais on s'est un peu amélioré depuis, non ? C'est d'ailleurs à ce moment-là que les anciens joueurs entre 20 et 30 ans n'apprécient pas tous la direction que prend la communauté et commencent à devenir nostalgiques de l'ancienne. Selon eux, les sujets sont trop enfantins et ni la qualité ni l'originalité ne sont au rendez-vous. On se retrouve devant des vidéos sans âme qui renforcent cette tendance de « c'était mieux avant ». Mais si on prend le côté positif, on peut dire que la communauté n'a jamais été aussi grande. Le jeu est encore plus médiatisé qu'avant et les statistiques explosent. La chaîne YouTube de Minecraft devient également de plus en plus active, avec des nouvelles animations incroyables pour ses trailers, des actualités et plus récemment des shorts, ce qui maintient le jeu actif. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un film Minecraft est même en préparation. Oui, vous avez sûrement déjà entendu ça il y a 10 ans, mais maintenant c'est réel. Le tournage est prévu cette année. Tout cet engouement autour d'un jeu qui a 15 ans, c'est du jamais vu. D'habitude, la plupart s'essoufflent avec le temps et leur communauté se lasse. Mais pas Minecraft. Il est extrêmement difficile de répondre à cette question puisqu'elle dépend essentiellement de vous. De la période à laquelle vous avez découvert le jeu, des créateurs qui vous ont autant appris que divertis et surtout de l'aspect que vous préférez dans Minecraft. Si vous adoriez le système de PVP avant la 1.9, alors oui, le jeu était probablement mieux avant. Mais si vous êtes par exemple un grand fan de redstone et d'automatisation en tout genre, le jeu n'a jamais cessé d'évoluer sur ces points-là. Si c'est votre cas, vous devez sûrement préférer le nouveau Minecraft par rapport à l'ancien. De même, si vous êtes friands des mods, on n'a jamais eu autant de choix qu'aujourd'hui. En revanche, il est bien plus compliqué de répondre à la question « Est-ce que c'était mieux avant pour nous ? » Les joueurs tournaient vers le Vanilla. Est-ce que Minecraft a vraiment perdu de son charme au fil du temps ? Eh bien, malgré la naissance et la mise en avant de la version Bedrock, Mojang s'efforce toujours de garder le même rythme de mise à jour pour la version Java. Environ deux par année. À côté de ça, l'équipe de développeurs corrige de plus en plus de bugs, même si parfois ils prennent vraiment leur temps. Vous connaissez sûrement ce bug qui intervient lorsque vous passez un portail du Nether et que l'animation persiste dans l'autre dimension. Eh bien, sachez que ce bug a été reporté le 24 octobre 2012 et corrigé dans la version 1.20, soit 11 ans plus tard. Rappelez-vous quand même de ce Minecraft-là. Des chunks qui ne chargent pas et des ombres à des endroits aléatoires. Malgré le fait que certains bugs traînent, le jeu est de plus en plus stable à chaque mise à jour. En ce qui concerne la communauté, elle ne fait que grandir, propulsée par la nouvelle génération de youtubeurs et des nouveaux supports de partage comme TikTok ou bien encore les shorts. Bien qu'on comprenne la nostalgie de beaucoup de joueurs, il faut admettre que le jeu n'a jamais été aussi abouti qu'aujourd'hui. Alors oui, évidemment, il est tout à fait légitime de trouver que la direction que prend Mojang pour ses futurs updates n'est pas la meilleure. Mais si on regarde l'évolution du jeu depuis 2010, on ne peut pas vraiment dire qu'il était mieux avant. Les décisions de Microsoft peut-être, la communauté probablement, mais le jeu en lui-même, non. Minecraft a eu des périodes mémorables que l'on n'oubliera jamais. Mais si on met de côté notre nostalgie et que l'on regarde tout ce qui a été ajouté au fil du temps, on doit avouer qu'il est bien plus complet qu'avant. Avec tout le contenu des nouvelles versions, les possibilités sont infinies. Soyons heureux d'avoir vécu toutes ces années d'évolution et profitons ensemble de ce qu'il est devenu. Si pour vous aussi, Minecraft est le jeu de votre cœur, alors abonnez-vous et continuez ensemble de le faire vivre à travers le temps.